En temps de paix, l'armée a le devoir de contribuer au développement socio-économique d'un pays. Pour épouser cette idéologie, la compagnie agricole de la DG SUE s'est dotée d'un espace de 300 hectares de périmètre dans la sous-préfecture de Maï-Aïch, localité située à 100 km de la ville de N'Djaména. Depuis le début du mois de mai dernier, ces éléments de cette compagnie agricole ont élaboré et sémé ces champs de maïs, mille et gombos. En visitant ces champs, le représentant du directeur de la DG SUE se réjouit des travaux faits par les soldats. Vous avez fait un travail remarquable. La DG SUE, par ma voix, vous remercie et vous encourage. Cette compagnie agricole est dotée aussi de matériel de poing pour mettre en œuvre ses ressources et talents. Toutefois, le commandant de la compagnie agricole de la DG SUE demande aux plus hautes autorités et le ministre en charge de l'agriculture de mettre à leur disposition des outils agricoles. En ces jours, les soldats laboureurs ont récolté quelques produits sous la supervision des ingénieurs agricoles et des techniciens militaires déployés pour la circonstance. On a sémé d'abord tous nos champs avec des fongicides et après maintenant, on a fait des sarclages. Et les sarclages pour nous permettre de dégager les champs avec des mauvaises herbes. Et on a tout enlevé les mauvaises herbes, après les mauvaises herbes maintenant. La compagnie agricole de la DG SUE, à travers ses œuvres, s'est dit prêt à remplir les greniers des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada ...